Cette visite d'Etat d'une durée de 3 jours aura permis la signature d'une quarantaine d'accords entre Paris et Rabat sur des thématiques multiples. Il y a quelques minutes qu'effectivement Bruno Retailleau avait, j'emploie l'expression, changé de ton un petit peu. Je vous propose de voir la manière dont il s'est exprimé. C'était il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. C'était au 4V chez nos confrères de France 2. Certaines mesures qu'il énonçait à l'époque ne sont plus complètement d'actualité aujourd'hui. Mais c'est le ton aussi qui est intéressant. C'était très offensif à l'époque. Regardons. Vous ne voulez pas me donner des visas de retour ? Eh bien je ne vous en donne pas. Deuxième élément, je vous subventionne pour l'aide au développement. Très bien. Vous ne coopérez pas. Alors on baisse les subventions. Troisième élément, on est en train de voir au niveau de l'Europe des tarifs douaniers. Vous ne voulez pas coopérer ? Vous ne voulez pas nous donner des laissés-passer qui sont indispensables pour éloigner vos ressortissants, notamment dangereux ? À ce moment-là, on va regarder les doigts de Rannes. Il faut des leviers et il faut une réciprocité. C'est tout. Nous avons des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures avec des délais. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Ces personnes réadmises, ce sont les nationaux marocains visés par une OQTF ou obligation de quitter le territoire français.